Musique Bonjour, nous évoquerons aujourd'hui le 52e concours d'évêques sous la présidence madame Marie Kourny, qui est la directrice du lycée de l'IER et qui depuis des années nous fait confiance et nous sommes entièrement avec elle. C'est grâce à elle que notre concours fonctionne aussi bien. Oui, bonjour, je souhaitais remercier maître René Martin pour la confiance qu'il me fait depuis plusieurs années et c'est vrai que c'est un honneur de présider ce concours d'évêques qui est un concours ancien, c'est la 52e séance aujourd'hui. Il y a plus de 700 échantillons, il y a 50 jurys, donc c'est effectivement un des concours les plus importants du sud de la France. Rouge, rosé, blanc de ces régions, effectivement. Bon, mais cette année je crois que les sont de bonnes auspices parce qu'on a le compte de le concours des vins qui se fait chaque année lors du samedi, c'est-à-dire le jour de la foire. Nous avons à peu près cette année 784 échantillons qui représentent tout l'arc méditerranéen, c'est-à-dire trois régions, la région Paca, la région Languedoc-Roussillon et la Corse. Nous avons à peu près 240 dégustateurs, donc par jury, il y a à peu près 4 à 5 jurys. Ça a commencé depuis le mois de novembre par tous les dossiers, et puis après nous recevons donc les échantillons à partir de, disons, début mars jusqu'à ce jour. Alors automatiquement tous les vins sont anonymes, c'est-à-dire que nous mettons des étiquettes qui correspondent à leur dossier d'inscription, donc il n'y a absolument aucun vin qui peut être reconnu. Il y aura un maximum d'un tiers de médaille par tous les vins présentés, et un maximum d'un tiers de médaille par catégorie de vins. Bonne dégustation alors !